voilà voilà ça tourne vendredi juin de l'année 2020 jour des radars alors voilà alors voilà alors que dire de plus que dire de plus sinon que tout dans le meilleur des mondes alors le vendit 3 juillet de l'année 2020 bien entendu je me suis fait arrêter par deux motards du peloton de l'autoroute parce que j'avais mon feu stop qui était resté allumé c'était le contacteur stop qui avait pris un peu de jeu je me suis fait arrêter j'étais assez arrondant enfin un l'autre était assez assez il était assez moi c'est discret mais bon quand j'ai montré moi j'ai dit je suis moniteur de l'école moi je cacherai ça à votre place tout ça j'ai fait je roulais trop vite c'est quoi tu veux rouler avec le feu stop allumé j'ai vérifié le faisceau hier j'avais donc sur moi le voltmètre alors il frime encore j'étais mécanicien quatre ans donc j'ai refusé de de signer le procès normal ainsi que le truc de l'immobilisation du véhicule donc ne signez jamais rien ne signez jamais rien alors il me demande encore mon adresse mail pour m'envoyer la prune donc là vous leur facilitez le truc au niveau électronique et tout ça donc ne donnez pas d'adresse mail en plus après s'il ya quoi que ce soit ils vont pouvoir fouiller dedans comme généralement les gens n'ont pas 50 adresses mail comme moi mais une voilà donc laissez-leur imprimer les machins tant pis s'il ya la machine consommation qui se met en branle avec george carlin it's consumption fuck baseball si ça fait acheter des imprimants du papier de l'encre et tout ça tant pis mais ne leur facilitez pas la tâche surtout quand c'est injuste et alors bien entendu cher gendarme si vous voyez ma vidéo je vous invite à aller taper juste alors j'ai rien contre les potos là de strasbourg au de pierre mais je dis là bizarrement là bas on n'y va pas et les stockers 450 mille kilomètres d'auto école pour pour plus de vingt mille heures huit d'autorisation d'enseignées je l'ai là elle est là je vous l'a montré pas comme si beau pas comme si beau beau comme le lavabo un lucan alors où est-elle elle a disparu je l'ai perdu non voilà autorisation d'enseigner aurait pire absolument rien puisque je vais dire dans ce pays il fait 35 ans que je balais on trouve plus de boulot là donc on n'a pas le droit de sourire on n'a pas le droit de porter la burqa qu'est-ce que je raconte la casquette voilà un coucou par contre on a le droit de de d'être premier ministre et de se balader avec un monsieur qui visiblement a été fait l'objet ça va pas trop il ya des soupçons il y aurait à ce qui paraît c'est pas encore confirmé mais il ya des soupçons de corruption la libye aurait donné des sous à nicolas sarkozy mais c'est pas sûr voilà alors alors aussi ce qu'il ya de fantastique c'est que donc j'ai il me reste un euro là dans le porte-monnaie on est le le 20 novembre il me reste un euro dans le porte-monnaie 0,04 euros sur un compte online et pour à peu près la même somme sur carte trans là j'ai bossé pendant toutes ces années pour payer tous les voleurs qu'on connaît ils sont placardés ici un zéro et dauphin en enchaîné voilà donc c'est des gens qui n'ont pas le pognon voilà ils ont piqué voilà donc ceux qui sont le péniste et tout ça qu'ils ont les classos les mecs au rsa et tout ça on les voit un petit peu votre 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 cheftain qui va fait qu'il va le matin à la piscine à la place d'aller à la gendarmerie faut aller convoquer pour les emplois fictifs de son pseudo secrétaire qui en fin de compte était garde du corps qui on le voit dans les vidéos à grèce des champs donc le front national vous n'avez pas de compte à vendre voilà allez plutôt chercher du côté de 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 la fraude fiscale allez plutôt chercher du côté de Serge Dassault mort 15 jours avant son procès en appel pour fraude fiscale voilà allez chercher du côté de Claude Guéron qui source Mediapart avait loué un coffre aussi grand à la BNP que l'on pouvait y rentrer dedans source Fabrice Arfi et Edoui Plenel que je salue attention c'est pas Edoui Plenel c'est le scratch de c'est pas Hitler c'est Edoui Plenel c'est le journaliste de Mediapart seuls nos lecteurs peuvent nous acheter et qui lutte contre la corruption un petit coucou à David Guéop le responsable des assistantes sociales d'Erstein que je salue ainsi que mon référent RSA Marie Pollard qui m'a fait chanter qui trouvait que c'était pas normal que je leur chante la marseillaise ce à quoi je leur ai répondu que c'était très normal de leur chanter la marseillaise ce qui avait de pas normal c'est qu'il ne l'ait pas madame Horn et monsieur Guéop chantait avec moi des signalements ont été faits pour chantage auprès de Amélie plus besoin d'envoyer des lettres recommandées avec carrière vous envoyez ça à Amélie voilà 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 alors que dire de plus sinon que tout va bien tout va pour le mieux